C'est positif, ça fait plaisir de retrouver le 11 de départ, mais après sur les matchs avant je pense que je n'ai pas triché, j'ai essayé de donner le meilleur de moi même. Après c'est sûr que c'est un message comme quoi il faut toujours être productif pour l'équipe. Moi c'est ce que je vais essayer de faire demain contre Minnesota pour rester le plus longtemps possible encore dans cet aliment de départ. C'est une équipe que l'on ne connaît pas, on n'a pas joué contre eux encore depuis le début de la saison donc c'est positif aussi, là on va les jouer quatre fois donc c'est un peu une guerre mentale qui va commencer donc c'est important de prendre l'ascendant sur cette équipe dès le début et essayer de leur montrer que même si on est mal classé, on n'est pas facile à battre et on va être dur à bouger. Donc voilà, on essaie de leur montrer qu'on est là pour ramener quelque chose et après c'est de produire une partie positive et pourquoi pas gagner. C'est important que demain c'est important que nous gardons notre concentration et les moments pivotal. Je pense que c'est que ça nous aident dans les dernières moments et si nous pouvons maintenir ça pendant les 90 minutes, je pense qu'ils auront une bonne chance de gagner. nous devons vraiment commencer à préparer maintenant et on ne peut pas attendre jusqu'à ce jour pour préparer. Nous avons joué dans des situations très chaudes récemment dans la Carolina et même dans nos derniers matchs. J'espère que nous nous acclimatiser un peu mais rien ne peut vraiment vous préparer pour cela. C'est beaucoup qui a lié avec le facteur mental, c'est juste qu'on a poussé à un moment de jouer à un point et de lutter, tu sais ? Oui, ça fait du bien. On a eu des occasions, on a été efficace jusque derrière, voilà, il faudra qu'on travaille encore plus. quand ça commence à s'enchaîner des buts, voilà, il faudra continuer sur cette lancée. On essaiera de ne pas prendre de buts d'abord et puis on verra si on a des occasions. On fera tout de nos mieux pour être efficace et de les mettre au fond. Oui, ça va, pour l'instant on travaille beaucoup à l'entraînement ensemble et puis en match, maintenant il faudra essayer de retrouver ça. Regarde, c'est sûr que maintenant, après ce match-là, on aura plusieurs matchs à domicile, mais il faut aller avec la bonne mentalité. C'est une équipe qui est devant nous. Il faut aller avec la mentalité d'essayer de rien donner parce que les derniers matchs quand même, on a souffert beaucoup défensivement. Aujourd'hui, on a vu un peu de vidéos de certains buts qu'on a pris, certaines situations qu'on voit beaucoup et qu'il y a manque de concentration. Alors, on a parlé beaucoup de ça et de grandir avec bien défendre notre but, essayer de progresser, de contre-attaquer et trouver des moments, des situations où on peut provoquer. Mais pour nous, comme je vous ai dit, on doit avoir une mentalité d'essayer de rien donner et être discipliné défensivement pour attaquer. Mais à la fin, on s'est parlé que si on n'est pas capable de travailler et passer à travers ça, c'est sûr que ça va continuer d'être difficile. Maintenant, c'est à chacun de mettre dans leur tête qu'il doit donner le maximum et d'être honnête, de dire qu'il a tout donné pendant le match, côté défensif, côté offensif. Alors, c'est avec cet esprit-là, il y a aussi beaucoup de positifs qu'on a repris. Cette semaine, le dernier match, quand on était à 2 à 1, on a vu une équipe qu'ils se sont sentis, on n'a rien à perdre, on attaque. Et là, on a vu des belles choses. Et là, maintenant, il faut gérer, oui, la pression de dire, on va essayer de te concentrer, de rien donner et de se dire, regarde, on ne peut pas être dans une pire situation que ça. On a vu des belles choses quand on joue avec une mentalité plus à l'aise et plus relaxe. Alors, il faut essayer de combiner les deux pour aller trouver le succès. Je pense que c'est un jeu important. C'est un jeu important parce qu'on a besoin de points. Et, vous savez, nous nous jouons d'un côté de la maison. Vous savez, yesterday, Fort Lauderdale a gagné contre Puerto Rico, ce qui nous donne un jeu à la main sur eux avec 6 points derrière. Donc, vous savez, nous devons être mentalement conscients de ça. Et si nous pouvons mettre une bonne performance en demain et obtenir un résultat, je pense que nous avons, je pense, 4 ou 5 games à la maison. 5 games à la maison. Donc, je pense que demain serait un très bon boost de confiance sur le mental aspect de l'équipe si nous pouvons obtenir un résultat positif. C'est le résultat positif. Sous-titrage ST' 501